Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, dernier match de la soirée. GentleMate contre TDS, des Mates qui font un peu grisemine, traitons la période délicate pour l'équipe. Et TDS a remporté une victoire de prestige hier, stoppant la série de victoires de Géo. Donc forcément, quand on arrive dans ce match, on a un peu des doutes, alors qu'au début de la saison, on n'aurait pas eu de doute normalement. Non, clairement, et puis au début de la saison, on n'avait pas de doute et pourtant TDS l'a emporté. Donc quelque part, peut-être que Mates maintenant va encore plus se méfier de ces joueurs de la team du Sud, qui sont sur deux victoires d'affilée, qui sont à quatre victoires en LFL, pas si loin des Mates en vérité. Il y a seulement deux games entre les deux équipes. Pour les playoffs, c'est un match très très important. Mates peut s'estimer chanceux quelque part d'avoir Solary qui vient de perdre une game, et d'avoir Game Ward qui a aussi fait une semaine en 0-2. Donc Mates, il y a encore vraiment de l'espoir, mais ça commence par une victoire contre le team du Sud. Et j'aurais même envie de dire par une victoire convaincante, parce que je pense que les joueurs ont quelque part besoin de se rassurer après ces dernières semaines qui sont moins convaincantes qu'à l'accoutumée pour l'équipe. On est d'accord, il faut remonter en selle pour les Gentlemates, parce que rien que pour les playoffs, leur situation est loin d'être favorable. On voit des Solary qui, certes, ils ont perdu là, mais ils sont capables de contester les meilleurs teams de la Ligue, de prendre des grosses victoires de prestige comme ConteCassé Blouillère. Game Ward reste dangereux. Vitality sont peut-être en train de revenir et font une semaine à 2-0. Donc en fait, Mates, il faut se réveiller maintenant. Oui, et ça commence peut-être par ce pic de Vaille, avec deux bannes jungle ciblées sur White, Maokai et Rael qui, je pense, vont être souvent en bannes contre Mates. Je pense que c'est une très 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 bonne idée des équipes. On l'avait fait aussi hier, ça avait forcé White à se retrouver sur un Lee Sin qui n'est pas dans la méta. Un pic extrêmement puissant. Oriana en réponse pour le moment. Feven sur Oriana, on s'en souvient, la dernière fois qu'il a sorti, il avait totalement oblitéré Tchekolade avec un solo kill. Et le Nautilus pour TDS. Et c'était aussi la dernière gamme de la journée, TDS qui jouait à Rihanna. Il y avait une tempête et on avait dû meubler pendant une heure et quelques. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Et c'était nous deux. La prémonition ! J'espère pas, parce que moi je suis claqué. Et comme je suis claqué, ce cast va être fait sous pastis. Ça tombe bien, ça va, type du sud. Ça tombe très bien. Attends, je vois ce que tu veux dire. Tu es payé en jaune par la team du sud. Bon, c'est mon rêve. J'ai été payé en maillot et franchement, on a tous reçu des maillots. Les maillots sont pas mal. Très 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 beau. Le plan, très très beau. Smolder évidemment récupéré par Baot. Mais je sais pas, Smolder... J'ai trop du mal à estimer la OPIT du champion ou non. C'est difficile de jouer. Quand même, quand tu demandes aux joueurs, ils sont plutôt unanimes dans le sens où le champion est OP de leur point de vue. Je veux bien, tu vois. Mais quand tu vois Jésus et Caliste qui ont en 21 minutes leur stack et tout, je comprends. Quand tu vois une axe qui a eu beaucoup plus de mal, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est sûr que toutes les performances de Smolder sont pas convaincantes. Je te rejoins. Maintenant, bon, le champion, je pense, c'est fort. Il faut juste qu'il soit mis dans les bonnes conditions et entre les bonnes mains. Le Varus, Nautilus, comme d'habitude, c'est vrai que la botlane qu'on a eu le plus aujourd'hui, je pense. Ouais. Varus, Nautilus, on en a eu beaucoup, non ? J'ai l'impression que tout Nautilus, c'est là, non ? Bah, c'est là, Varus, Smolder. De toute façon, c'est vraiment la trinité des ADK en ce moment. En tout cas, Nautilus est très 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 présent. On retire le Rakan de Kamilu sur lequel il est très fort et en plus un champion qui volupe super bien sur une vaille, évidemment. Le combo des deux champions est très costaud. Et on va essayer d'aller retirer des carry jungle à Tings, sachant qu'on lui a déjà bougé son brand par respect. Qu'est-ce qu'on banne après ce Viego du côté des mates ? Il a quand même... Il a pas joué Viego, je crois, à Tings encore. Mais bon, dans l'idée, on lui enlève des carry, donc. Avec brande et Viego. Le retire Nocturne ! Est-ce qu'il sort son ici dans Légende ? Après, ça me paraît un peu compliqué, hein, mais... Quand tu regardes, il n'y a plus grand-chose dans la jungle. Après, tu as toujours ses Juani, comme avait fait Géo tout à l'heure, par exemple. C'est vrai que j'oublie tout le temps le cochon. Parce qu'elle n'est pas très contestée en ce moment, mais ça reste un bon pic dans les bonnes conditions. Le Ivern. Même si Oriana et Ivern, ce n'est pas non plus le combo mid-jungle... Non. ...qui me fait le plus rêver, pour être tout à fait franc avec vous. Non, c'est certain. Pic Brom ! Bon, Alistar, c'est bien, ça donne un peu plus d'engagement. Peut-être qu'avec Brom, on viendrait en manquer. Ce que je peux comprendre. Et puis Alistar, pour aller chercher des champions sans mobilité, comme Oriana Varus, c'est puissant. Ah bah, et en plus, avec un Rumble, forcément, on comprend de suite la synergie. C'est bien un Rumble contre Oriana Varus. Mais non. On va avoir des Vayne top à toutes les games, maintenant. Les solo-queues qui invadent la LFL. Ça m'étonnerait contre Rumble. Peut-être que l'urly n'est pas évident, et encore. Mais après, tu dois l'atomiser, le Rumble, en tant que Vayne. Plus tard, c'est sûr. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de champions qui passent Vayne en sideline quand ils jouent Flash et Ghost. On l'a vu avant, même un casse-latin avec full item. C'était difficile. Et SLT qui nous sort son Atrox, on l'a vu en pré-show. Clairement, son meilleur champion, pour le moment, dans ce split. Tout à fait. Un pic avec lequel il a réalisé un très bon flanc hier, qui a permis d'éliminer les GO dans le dernier teamfight. Et un pic sur lequel SLT est très confiant. Son pic numéro 1 sur ce split, tout simplement. Et une draft du coup Team du Sud qui est très forte. Parce que ce Atrox, franchement, SLT arrive à être bien dans la game. Avec Shildor, Anna, Shildor, Yvern. Tout droit. Comme tout à l'heure ? Comme la draft de tout à l'heure ? C'était quoi ? C'était Karma Senna ? Avec un Atrox ? Et c'était la game 2 ? C'était la game 2 ? Donc c'était la game... C'était la Géo ? Ouais. Non. Si, si. C'était Géo Game World. Je pense. Si, si. C'était ça. C'était pas la game 1 ? Non, c'était pas Vitaity. Ah si, c'était Vitaity. C'est Vitaity. C'est Vitaity. C'était vraiment contre Becker. C'est ça. Et B, c'est difficile en fin de journée. Après, la game d'avant aussi. Ouais. Non mais moi, effectivement, je suis convaincu. Tu prends un Atrox, un Jax, ce genre de gros bruiseurs. Tu leur mets des shields et des bonus derrière. Et juste, tu décuples complètement la puissance de ces piques. Qui, normalement, doivent faire un peu... On en reparle in-game, bien sûr, mesdames et messieurs. Parce qu'on me dit qu'il faut lancer le match Gentleman contre TDS. Dernier match de cette septième semaine de l'FL. Et ça commence maintenant. Une veille ! Ah non. Cardash, tu m'abait ! Je pensais qu'on allait avoir une invade de fou. Cardash, je l'ai écrit « Invade dans mes oreilles ». J'ai fait la même chose. Vous vivez l'expérience que l'on vit tous les jours en cast. Et au final, c'est juste TDS qui a tenté un petit cuspel d'hiverne. Rien de fou. Rien de fou. Mais bien tenté tout de même avec des mails qu'ils respectent très très largement et qui étaient prêts, j'ai l'impression, à cette éventualité. Et on joue double aftershock sur les supports. Donc très défensif. Et normalement, il ne devrait pas se passer grand-chose grâce à cela. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais ? Est-ce que la pression n'est quand même pas du côté de la lane de Coleray et d'Honor, malgré tout ? Ok, si. Je pense qu'ils vont leur péter la gueule. Carrément. Sur le papier, le matchup est vraiment pour eux. Après, Bau et Camelus peuvent juste refuser les trades. ne jamais go in du côté du Alistar et juste se mettre devant et tanker l'encre d'Honor qu'il se plaît avec Alistar et disengage. C'est quelque chose d'assez facile. Et souvent, on sous-estime le healing que propose un Alistar en lane. Mais c'est vraiment monstrueux. C'est dur de sortir Alistar de lane, en vérité. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est vrai. Le passif qui bosse bien. Petit matchup, match control au niveau de la mid lane. Double comète. On va voir qui de Eika ou de Febiven maîtrise mieux les arcanes du match control sur la mid lane. Et Ragnar qui joue avec Ignite sur sa top lane. Il va tenter de mettre sous pression SLT. SLT, on a vu ses stats avec Atrox. Il perd sa lane quand même en général. Le top laner français. Mais derrière, il pop souvent en teamfight. Donc c'est peut-être ce genre de scénario qu'il faut attendre dans ce dernier match de la journée. Et de toute façon, contre Rumble, est-ce qu'on est en droit d'attendre autre chose ? On sait très bien qu'il va se faire de la mid lane. Surtout Ignite. Et Ragnar qui joue très bien le matchup avec la comète ici. Déjà, le premier trade qui a fait super mal à SLT. Et malheureusement pour SLT, je ne sais pas si Ivern a la patate de venir punir un Rumble. Ça dépend peut-être de ton niveau 6 d'Atrox. Je pense qu'il y a un passage à faire. Avant, ça me paraît un petit peu... Et on a créé deux vieux de la vieille. Febbyvun et Eka. Effectivement, deux joueurs qui sont là depuis un long moment. Sur la scène eSport. Est-ce qu'ils sont joués en LCS, EU ? Tu sais quand Eka était monté avec... C'était quoi ? C'était Ion ? C'était Elements. Eh bien non, parce que Febbyvun est monté en 2015. Chez Fnatic, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça me paraît... Et il était... Attends, et Eka est... Attends, ceci dit. On ira chercher les datas. Eka, Eka pourrait se faire avoir par Honor ici. Pas la rage, malheureusement. Sur le haut de Nautilus, même si on a vu des plus honteux passer. Le Ivern au niveau de la top lane. Tynx. Alors, pas sur un carry. Bon, on va voir ce que ça va donner. On préfère sur un carry, le jungler des TDS. Il a tellement d'impact sur ses champions. Ah, il veut EDS-Fempté, mais je ne crois pas que son champion ait les moyens. Regneur, attention qu'il pourrait prendre un mauvais trade ici. Quand il se retourne avec la zone de chaleur, les autos attaquent Reveul qui les ont tourne. Il s'est fait creep block. Il s'est fait creep block. SLT, le first block sera pour un acteur. Et on trade kill finalement. Et la wave est jouable. SLT a une TP. Pas de souci, attention. Oh, et qui traverse le pit ici. Qui tombe nez à nez avec Tynx directement. Bataille entre les deux junglers. Tynx va pouvoir reculer SLT, TP directement. Il va pouvoir reprendre la wave. Donc finalement, il ne perd pas tant que chose que ça, SLT. Juste, il n'a pas le first block. Plus de gold pour Ragnar. Franchement, c'est ok. On a vu le petit fil magique en rune. Intéressant pour tanker du côté de SLT avec sa comète. On va voir le replay. Il n'a pas de chance de SLT parce qu'il s'est fait creep block. Ouais, je l'ai vu le creep block. Le creep block est horrible. Parce que Ragnar, je ne sais pas si j'ai réussi bien. Parce que si là, il avait un lance-flamme pour une zone de chaleur, c'était encore muant. Oh là là. Il a eu un moment d'hésitation, Ragnar. Est-ce qu'il n'avait pas eu ce moment d'hésitation ? Peut-être qu'il peut continuer. Le flash au-dessus. Mais après, de toute façon, il y avait Tynx. De toute façon, il semblait compliqué. J'aurais tendance à dire que l'erreur, c'est peut-être juste qu'il n'ait pas eu le lance-flamme pour une zone rouge. Plutôt ça qui m'a dérangé dans le trade. Mais bon, ça fait un kill. Maintenant, Celté n'a rien perdu en termes de wave. Il est bien en farming. Certes, il n'a pas les goals bonus du first blood. Mais l'un dans l'autre, il est OK. Et sur les autres lanes, on est très OK. Il n'y a pas d'écart de farm du tout, loin de là. Et il y a un petit verne qui se permet de shipper des raptors avec une mécanique qui est totalement broken. En vrai, la mécanique qui smite, c'est chelou quand même. C'est très unique. Mais Ivern est un champion bizarre en même temps. Et un peu trop fort, je pense. Un peu fort, c'est sûr, mais il faut avoir envie de le jouer quand même. Certes, certes. Franchement, tu es là, tu mets des shields, tu diriges Marguerite. Oh, joli, joli engage. Le combo ici du côté de Camillus. Colra qui est clairement la cible. Honor qui tente de gagner du temps, qui flash out, qui se repositionne. Peut-être un turn à venir du côté des TDS avec le soutien du Ivern de Tings. On est lancé vers l'avant. On tente de lock Camillus. Mais on n'a pas les moyens d'aller le chercher pour les TDS. Donc, on va se contenter de crash cette wave. Ah, c'était un petit peu loin pour aller chercher Colra. Mais bon, on force les Summoner. Dommage que White perde son flash. Et bon, Summoner sur la botlane entière de TDS. Il y aura des choses à faire. Là où le Smolder de Bao est du coup tranquille. Il peut farmer de manière très aisée maintenant. Et on prend de nouvelles de cette fameuse top lane. Et SLT, il a une wave qui est sublime. Un endroit parfait, je pense, pour un Atrox. Il peut mettre quelques swings. Je pense que SLT, ça lui allait finalement de Tread Kill comme ça. Et qui TP pour reprendre la wave. Finalement, ça lui fait passer le moment le plus jeune de la lane de mon point de vue. Bah ouais. Et il va partir sur un X-Rinker en plus de ça. Très bien X-Rinker dans cette game. Mais il a bien raison. Super X-Rinker. Oh, attention Ragnar. Il va prendre ce Q-Spell Ragnar. Il se retourne directement. Le Burst est colossal. Il n'est pas encore en zone rouge. Ragnar, attention à SLT qui décide de Tread. L'arrivée de Feb Even également. Mais Ragnar est complètement enfermé. C'est un kill pour le Sud. On le lance flamme sur Tynx. Il a failli brûler l'arbre. C'était vraiment pas loin. Tynx qui s'en sort bien. Il y a bien Space, mais de peu. Il y a Ragnar qui est un petit peu déçu. Parce que c'est le genre de timing où lui, il a envie de se battre. Où il est évidemment très très fort avec son champion. Il n'arrive pas à récupérer ce kill ce coup-ci. C'est l'équipe adverse qui décale en premier. Et ça met Mayte un petit peu dans le mal. Très très mauvaise nouvelle que le Rumble ne passe pas devant. Effectivement. Même si je pense que son pic aura toujours de la valeur derrière vu les carries des TDS. Mais après une petite rédemption qui arrive. C'est ça. Je pense que Team du Sud, s'ils ne sont pas sous jaune, on a Honor, ce qui n'est pas garanti. Ce qui n'est pas garanti. On a Honor qui part sur Solary. On a Tynx qui part sur rédemption. Rumble ne sert à rien. Détendamment. Et Way, pas à grand chose. J'aime bien moi la drape de TDS. J'aime bien tous les drafts sous l'IA verne. Je vais être honnête. Je pense que le champion est Crébrocken. Mais on va voir. Peut-être que le futon nous donnera tort. En tout cas, on a Alex Rinker pour SLT. Et on peut voir venir toplay. Absolument. SLT-Ragnar. Un match-up qui pour l'instant reste contrôlé par SLT. Les événements le mettent plutôt dans une bonne situation. Ragnar qui va pouvoir de moins en moins abuser, je pense, de son champion. On va voir maintenant qui réussit à stacker les dragons aussi. On a quand même le niveau 6 du Varus. Certes, on n'a pas de flash pour Coldra, mais avec un niveau 6, ça peut aller très vite. Surtout sur un Camillus qui, lui, n'a pas encore son ultimate. Après, il va l'avoir sur cette wave, j'imagine. Oui. Est-ce qu'on décide de jouer maintenant, peut-être, pour les TDS ? Histoire de sortir la botlane de Maid de lane. De pouvoir accéder au premier dragon de la game. Kings qui arrive justement pour ce gank. On sent Marguerite le grave finalement d'Honor. Camillus, Camillus qui est retenu par la chaîne de corruption. Est-ce qu'on a les dégâts ? Et ça passe ! Finalement, pour les TDS, attention, Bao en difficulté également. C'est Marguerite qui a un flash-out de Bao. Finalement, le stacking des auto-attaques de la Tour. Attention, White, avec sa vaille, il arrive. Il a un ultimate à proposer, Bao qui essaye de faire un petit peu peur. Mais on a l'information pour la Team du Sud, on va pouvoir reculer tranquillement. On s'en sort très très bien. On a un petit peu grid sous le tourelle, mais on force les summoners de Bao. Donc l'un dans l'autre, c'est correct pour Team du Sud. Par contre, pas de drame. Oui, forcément. Alors que je pense que c'est ce qu'on cherchait ultimement avec ce playbot. Mais ce sera donc White qui se chargera de récupérer le premier dragon de la game. Et TDS qui joue dans cette early game, traitons. Au passage, on le disait, mais on en parle en pré-show, mais ils avaient gagné quoi, deux early games ? Deux early games contre BKR et BDSA. C'est ça. À 15 minutes, deux fois, ils ont été en avance. Mais là, très bien joué, de la part de Nord, on reconnaît Camus avec niveau 5. On va aller chercher avec le teammate de Coldra. On met tout sur ce Alistar qui n'a juste pas de counterplay, même si le lightbot est bien pensé. Après, le lightbot a failli trop les Bao. Et là, Bao qui invoque sa maman. Et sa maman a fait beaucoup de dégâts. Et Coldra, le creep block a failli ! Mais vraiment, mais la chatte ! Et heureusement qu'il avait une potion qui tournait. Oui. Ah, c'était chaud. Après, la chatte, mais en même temps, le creep block, pas la chatte. Et puis la potion qui tourne, c'est maîtrisé. Quelque part. C'est vrai. On est au crash sur la top lane. On a continué d'accompagner un petit peu ce Atrox. On le sait plus tard dans la game, ça va être un monstre. Au bout d'un moment, c'est lui, largement, qui va aussi remporter les débats en sideline. Qui va arrêter Atrox ? Ceux qui va prendre de l'AMR et tout. Qui ? Personne. Délicat. C'est un problème qui devrait se présenter, effectivement, pour les mates. À moins que TDS oublie les sides. Sachant que TDS est une équipe qui aime bien regrouper, quand même. C'est pas des spécialisés sideline, mais... Je pense que Selté est quand même capable d'aller prendre quelques waves en side. Stacking de Baw qui est un petit peu décevant, j'ai l'impression. Je ne sais pas si on a les mêmes marques que Caliste et Jésus. Par contre, TDS est obligé à se prendre à l'aide top lane, c'est quand même embêtant. Bon, à Selté une TP back, ça va aller. Après, il n'aura plus de X-Ricker pendant un petit bout de temps, mais je pense qu'il va tenir avec ce TP back. Oh ! Oh, ça va lui coûter cher, Ragnar. Ça va lui coûter cher. Il ne savait pas que TDS était présent. Il a tenté son play. Il est puni pour ça, Ragnar. Est-ce qu'il avait le létal ? Je ne sais pas. Avec le petit shield de l'arbre, sorcellerie et le X-Drinker. Le X-Drinker avait déjà proc. Le X-Drinker avait déjà proc. C'est le shield d'Hivern qui sauve, je pense. Il met l'ulti. Là, il est l'ignite. Mais il sent le shield, il le tue. C'est sûr. Juste, il voit le shield, du coup, il recule. Je pense qu'il le tue. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, honnêtement. Et celui-là, il peut clairement Smash Hall, Jungle Gap. Et maintenant, tu run down, mon pote. C'est tout droit. J'avoue que c'est rude pour Ragnar. Il va falloir rester solide pour le top laner. Des mates avec des TDS qui voient les bonnes nouvelles s'accumuler quand même dans cet early game. Il faudrait qu'ils puissent prendre la mesure quand même de la prochaine phase de Dragon. Mais dans l'idée, on est bien. Tout de même, 6 Void Grubbs pour les mates. C'est encaissé. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est encaissé. Ça a un prix tout de même. Parce que botlane, on a laissé Coldra tout seul. On a fait décaler le Smulder qui est en train de se faire zonner dans la jungle par Evernotidus. Donc Smulder ne peut pas revenir sous sa lane si facilement. Et je pense que Coldra, il s'en met plein les poches. Très bonne nouvelle pour Sevarus. D'ailleurs, pourquoi plus personne ne joue plus à l'étalité ? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que dans cette game, l'étalité m'a l'air bien meilleure que on-hit. Sout qu'il y a beaucoup de range et tout. Il met une bonne flèche sur Baoh. Ouais, non mais c'est clair. Je sais pas. Je trouve que l'étalité... Alors, le vrai désavantage de mon point de vue de l'étalité, c'est que pour faire un Baron Hachor, c'est très dur. Oui. Par contre, en termes de DPS sur des champions, je trouve que c'est quasiment even off. Il va accélérer sur Eka, est-ce qu'on a la range pour mettre la shockwave ? Non, c'est un peu deep. C'est vrai que Waï a un speed boost dans son kit. C'est tout à fait logique. C'est vrai. Il n'a pas de dash. Nous ne nous plaignons pas. Il peut mettre des shields sur tout le monde. Il sait que les shields sont sous-utilisés et broken. C'est maté. Ah ouais ? Parce que tout le monde disait que c'était le pire spell de Waï. Ils sont boostés. T'as un rond, t'as tout le monde qui a un shield. C'est trop fort. C'est un shield global quand même. C'est juste, c'est des midlineers qui sont en mode Ooga, Ooga, je veux faire des dégâts. Sage parole d'un support qui est le rôle finalement des masterminds. Quelque part, oui. Et puis, c'est swap role de midline à support. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi tu parles, c'est vrai. Vraiment un talent sur la midline qu'on a perdu avec mon swap role. Un petit baxon de l'archange pour Fébibi qui se met bien. Il y aura un dragon en 40 secondes à jouer mais aussi un hero de la faille qui respawn dans 5 petites secondes. J'ai l'impression que mate est intéressé. On met la botlane midline, on prend la priorité et White directement engage l'objectif. Mais est-ce qu'il gagne vraiment ? Ce team suit est regroupé. Franchement, tes DS en teamfight, j'ai plutôt confiance. C'est leur credo. EK quand même bot. Il a une TP à EK. Est-ce qu'il va TP ? Si le TP, les intentions de mate sont claires, c'est-à-dire teamfight. Après, il se régale si il prend une tourelle. Je pense qu'il est OK avec ce trade en réalité, EK. C'est vrai que si le jeu n'est pas d'ailleurs TP botlane pour défendre. En plus, avec les grubs, le push de Way qui est normalement nul passe à tout ce qu'acceptable. Ils vont perdre une tourelle pour un hero de la faille. Ils vont même perdre un dragon. C'est bien pour mate. Je suis d'accord. Bon trade. Le hero de la faille n'est pas fini là ? J'avoue que... Mais aidez ce hivern, mon Dieu. Il est là, il envoie des buissons sur le hero de la faille, mais... C'est vraiment pas rentable, je pense, comme face de jeu des coups de teamus sud, se sent un peu obligé peut-être de faire plus ou de taper cette midlane. Mais il n'y a pas l'opportunité. On perd aussi du form sous la T2. Ouais, j'avoue que... Face de jeu délicate pour TDS, même s'il reste devant Ogol, mais mate avait... Mate s'est fait plaisir pendant 7 minutes. Ouais, très bien. Mais il va d'ailleurs une Solary sur Honor. Très bon achat. Hydro Profan sur Latrox. Latrox, il va coller des baffes. Ouais. Et Tings qui a terminé sa Moonstone. Donc là, pour moi, la question, c'est est-ce qu'il part sur cette rédemption ? Je pense, hein ? De toute façon, tous les hivers, il faut quasiment qu'il ne faut pas. Voir rédemption a l'air d'être broken dans cette game. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas à aller chercher au midi à 14h. 106 stacks pour... pour Spawalter, par contre. Attention, Tings, pourrait peut-être se faire finir. Non ? Oser. Je trouve cela oser. Il peut y avoir des mauvaises surprises dans ce genre de cas, surtout quand l'équipe adverse est plus nombreuse à côté de la tour. Mais ça passe, Spawalter, on trouve ce crash du héros de la faille. TDS qui maintient son avance de 1000 goals pour l'instant. Donc le troisième hors les games gagnés par Team du Sud sur les 13 games joués. Enfin la 14e du coup. Et Top 1, je suis pressé de voir à partir de quand le Atrox va passer sur Rumble. Parce que maintenant, c'est ça, le matchup est en train de tourner. La question c'est à quelle vitesse ? J'imagine que l'ignite fait que Ragnar peut encore tenir un petit peu, mais pas si longtemps je pense. On continue à s'échanger les waves en side. Fébivon touché par le poc. Il y a moyen de solo kill là. Flash out de Fébivon. Il n'a pas très bien space, il s'est un petit peu chauffé. Bon, il perd son flash, mais il récupère une T1 et il reste à défense. C'est étonnant. ça peut être dangereux. Flash in de Nord. C'est sûr, le Alistar, Alistar directement Ultimate, Shockwave. Camillus va peut-être payer tout ça. Eh oui, Camillus qui est trop retenu. Il y a trop de CC chez les TDS. Et le support de Mate part au cimetière. Ouais, mais maintenant sur la carte, je ne sais pas si il va être tant gagnant que ça, parce qu'il y a un smolder qui poche une T1 mid lane. On rappelle qu'il y a les 6 grubs pour Mate, donc ça devrait aller relativement vite pour Bao. Ces grubs ont pas mal d'utilité dans cette game. C'est relativement rare pour le souligner. A voir s'ils vont réussir à remplir smolder de poche la T1 et surtout s'ils vont réussir à le catch avec le Atrox qui essaye de fermer la porte. Mais non, Bao respecte intelligemment mais la T1 après. Il va pas pouvoir la terminer, Bao, mais bon, on en est où du stacking de ce... Il est loin. Bah oui, il est très très loin. Très très loin. Il va l'avoir à 25, 26, après, à partir de 125, ça s'accélère parce que c'est à haut et tout. Ouais. Il a les projets qui le co. Mais bon. Je me demande comment il a pu stacker plus. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Quoi, Jésus et Calice sont deux anomalies sur Smulder en LFL. Soit le champion stack facite. J'ai trop du mal à savoir. Et la Redemption sur Tings au passage. Elle est là. Elle est importante. Mon pote Bao, va falloir en mettre du DPS. Je pense que Weir Rumble, juste par le Solary et la Redemption, il y a quand même pas mal de leurs spells qui vont être encaissés facilement par TDS. En plus des shields, évidemment, de Rihanna et d'Hiver. Non. Il paraît compliqué tout ça. Attention, on fait vite à pas de flash quand même. Une minute avant le Dragon. Ça va être le moment de déclencher peut-être pour les TDS. Ils ne peuvent pas se permettre un Soul Point des Mates. On essaie de mettre Weigh contre Atrox simplement parce que Weigh a une téléportation qui revient bientôt. Tu peux quand même participer au Dragon si jamais. SLT est back maintenant, ça me surprend. Il va peut-être que le back top. Qu'est-ce qu'il nous fait, SLT ? Il revient à pied ? Ok. Bon choix, je pense. Parce que s'utilise cette TP, c'est un peu la merde. Le catch là, il est bien enchaîné. Ragnar ne peut pas jouer et il parviendra tout de même à flasher. C'était chaud. On sent quand même l'enchaînement de CC, il est compliqué à gérer. Sinon les dégâts pour tuer SLT à deux, comment ça ? Non, non, non. Je pense pas. Ah non, jamais de la vie ils ont les dégâts. Et du coup, on doit reculer ici pour les Mates. Après, pendant ce temps-là, le Weigh top lane, non. Eka, il fait un travail de side-lanning incroyable. Et encore une fois, les grubs sont très, très, très utiles pour Mates. Mates, il ne se peut récupérer un premier Dragon des Montagnes. Et là, le Dream, 4 Dragon des Montagnes pour Team du Sud. Bonne chance à Mates. Ouais. Après, Eka doit, Oulah, Honor. Oulah, Honor qui se fait directement punir pour ce grave loupé. Est-ce qu'on peut le soutenir du côté des TDS ? Stings Coldra qui s'avance. SLT également qui trouve le swing sur White. White se repositionne de l'autre côté. La shockwave qui va toucher sur Baobao qui se fait agresser par SLT. Défense des Mates autour de SLT. On ne veut pas laisser SLT au contact du petit Dragon pendant ce temps Ragnar. Eka termine le boulot sur Coldra et c'est la T1 qui tombe en faveur de Gentle Mate au nord qui a conduit un peu son équipe au naufrage sur ce play. C'est assez étonné que Mate n'ait pas engagé un bar en hacheur. Peut-être qu'ils n'ont pas les dégâts avec Smolder et rien à. À l'abordage. Il se fait directement détruire. Il n'y a pas que ça qui est problématique comme il fait Leven. Les gars sont passing. Il s'est fait attraver par Way. Leven s'est fait... Il s'est fait détruire et après Coldra c'est qu'il ne flash pas le fear de Eka alors qu'il est safe. Il y a juste un petit flash là. Il ne flash pas donc il fait one tap. J'ai pronostiqué pour vous. Ne me décevez pas. La game est trop belle en fait. Leur draft est trop belle. Leur game est trop beau. J'y crois. Et en plus, Mate, ce sera drôle s'il perde parce qu'ils sont toujours à égalité avec GameWord et Solary et on a du suspense. Et du coup, TDS revient, Vitality revient pour le suspense de la ligue. C'est important. Prétend, ça fait beaucoup de justificateur. Tout ce que tu veux c'est tes points de pronostics. Sois honnête avec les gens, tu vois. Oh SLT, vas-y montre-leur. Mets ta grosse épée. Enforce le flash de White et il va être invincible. Je pense que ce Atrox va être un gros problème. C'est clair. Il n'a pas fini sa Malmortus. Il va la finir à un moment, c'est sûr. Leven qui récupère une tourelle en sideline. C'est bien joué de la part de la team du Sud. On a deux items aussi sur Coldra mais on attend toujours désespérément les stats de Bao et 22 minutes on est encore loin du compte. En même temps, comme il ne peut pas beaucoup taper, il n'y a pas beaucoup de fight, il ne peut pas trop stack. Il faut trouver des moyens. Il a énormément de CDR, Bao il faut spammer. Il faut donner cette puissance de frappe au Gentleman. Oh Nordon. Il peut être que oui. Oh oh. Oh la chaîne de corruption qui ne va pas toucher. White qui tente d'engager un ultimate. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. Cet ulti de Smolder. Vous l'avez vu et derrière on a enchaîné avec une éradication de Ragnar. Et Celtic il finira par tomber. Il n'était pas assez tanky dans ce couloir. Mate a parfaitement joué ses cartes. Il n'avait pas d'ultimate avec son Atrox. Regardez le CD qui est en train de revenir. Camus, le flanc de fou. Camus a un bon flanc. Le contournement. Fulven qui a un très bon flash out ici. On se retourne maintenant sur la liste arm. On n'a pas forcément les dégâts si on n'arrive pas de shootings. On pourrait peut-être c'est dur de committant. En vrai. Ils ont pris son flash ce qui est déjà très bien. Ça se tient. Moi j'aime bien le fait de ne pas aller plus loin pour Mate. Je pense que c'était compliqué. Et là regardez dans le mouvement de fuite de TDS c'était parfait pour les ultimates des Mate. Ultimate. Ultimate ? Ultimate. OMG. Et heureusement qu'il tue White. Parce que si White ne tombe pas il y a un colonnageur qui part de suite pour Mate. Et là Feven qui était presque échec et Mate mais très bon flash out. Par contre il n'aura pas pour la prochaine fois. Tendu ce match actuellement entre Mate et TDS. Et qui a roguel quasiment inexistant. Mate qui est repassé légèrement devant. Ça commence à s'agiter autour de ce Baron. Il y a une belle ward du côté de Team du Sud. Ils ont la formation donc ils ne vont pas face check. Ils voient absolument tous les joueurs Mate passent sur cette ward. Ils savent qu'ils sont dans le buisson. Ils n'ont pas besoin de paniquer. Ils ont surtout besoin d'attendre le Ratrox qui pourrait faire toute la différence. Le flash hydraté. Tu as l'histoire pour votre pub. Ils vont la chocouette peut-être derrière avec SLT. C'est White qui rentre dans la melee ici. Mais les générales justement. Camillus va également tomber. Les frontlaners ont payé très cher sur ce Team 5 B SLT qui reprend l'initiative. SLT, SLT, regardez-le avec Coldrax directement qui est au contact. C'est un kill, une interruption pour Salut à tous. Belle temporisation de Team du Sud sur cet engage. Je suis pressé de voir s'il n'a pas pris un CC Camillus parce que je crois qu'il a aussi pris un serveur. Oh, le flash hydrate de Ragnar rigdaille directement le depot jeu sur le Rumble. SLT au contact qui veut aller chasser ce Rumble. Oh, les swings ! Ragnar qui tombe finalement. Oh, Mamacita. Shutdown en faveur d'SLT qui commence à avoir les poches bien pleines sur son Atrox et il y a un dragon à jouer maintenant. White n'est pas présent. Ah, ça y est. Tink non plus. Ça y est, Bao, enfin, on a l'exécute qui va quand même faire pas mal de bien. On récupère le Drake en FL, deuxième montagne. Et Team 5, ils sont tout en plus en faveur. Alors, il a pris quoi ? Il a pris un CC parce qu'il est immobilisé. Ah, il a pris un Q d'Hiverne. Oh, le pauvre. Il y a une qui arrive à Shockwave qui met son Zonia, son protège-bras avant du savant, je crois. Regarde, Coldrave, regarde, il dépaisse. Pareil, il va suivre sur SLT ici. Il va arriver pour avoir dépaisse avec le Q d'Hiverne. Il y a aussi ce Varus qui va être problématique. Oui. C'est sûr, s'il a la place pour taper, c'est un Varus. Ça fait mal. Ça ne peut pas signurer. Il a pris l'interruption. Il a trois items, ça y est, il est à l'amour. Bonne chance, franchement. Oui. Niveau 16. C'est win, en fait. Ok, Minus. C'est win. Je ne me précipiterai pas à ce niveau, surtout avec la belle inspiration de Camillus sur Febiven. C'est beau, c'est beau ce combo ici. Il offre un super multi à Ragnar. Heureusement, il y avait la Rédemption, la Rédemption qui fait du bien traiter ton cholera qui élimine White et ce n'est pas terminé maintenant. TDS qui contre-attaque. Baron ? Baron ? Non, pire, qui contre-attaque. TDS peut-être. TDS sur le Baron Nashor directement et on l'a vu. Solary, Rédemption. Et même si l'enquête, elle est sublime, même si aussi White met un baluté. Ils encaissent. Ils encaissent facilement et ils ont après un deuxième route qui est juste plus fort pour Antix, un petit peu au life donc on va aller prendre une petite plante. Peven qui a toujours la chose et qui essaie de zoner. Attention, Eka qui arrive à le déloger. C'est important ce que vient de faire Eka ici. Ça va directement empêcher les TDS d'accélérer sur le Baron Nashor. Je pense que TDS n'a pas besoin de flip ce genre de play. Ils sont vraiment bien en teamfight. En plus, c'est une bonne équipe aussi de teamfight tout simplement. Il n'y a pas nécessité à devenir zinzin. Il faut jouer la chose de manière assez safe et pour Mate, il faut... Je pense que c'est Baoh. C'est Baoh, la solution. C'est Baoh. avec Rapid Fire, là, maintenant, imminent. C'est maintenant. Je pense que c'est lui. Avec l'exécute aussi, ça fait que comme TDS joue souvent avec pas de point de vie, des shield et tout pas de point de vie, si l'exécute qui passe, ça fait mal. Avant qu'il y ait les rédemptions, etc. qui arrivent. En plus, malin, Colray, il a fait une jack show. Il est tanky de fou. Il est littéralement tanky. qui a la main, qui a la position pour jouer le match, ce qui est très important. Et pour FESEC, ça va être... 4 pour Mate. TDS qui évolue maintenant en pack, mais on en parlait un peu au début de la game, ce A3, il a quand même un boulevard en side. Oui. Maintenant, il a aussi un boulevard en teamfight, donc je crois qu'il groupe. Il se dit peut-être que Mate a tellement de damage qu'il n'est pas là au start et tout. Possible. Je suis d'accord qu'en side, il pourrait peut-être faire plus. Attention, genre. S'il est en damage sur un Allistar. Après, Camus n'est pas encore niveau 11, donc il n'est pas tout tanky avec sa vachette. D'un autre côté, il va aller en side, mais il va juste des push, quoi. En tout cas, il peut créer un surnom, peut-être. S'il peut créer un surnom, je pense. Ce serait peut-être ou au moins créer un flanc aussi. Oui, c'est ça. Avoir des positions un peu intéressantes. Après, peut-être que TDS est juste confiant dans son front-to-back et se dit qu'il n'y a pas besoin de plus. Ils peuvent gagner les teamfight en front-to-back, largement. Il y a quand même un problème dans la team du Sud. Je pense qu'ils sont tellement regroupés que tu as quand même deux carrés principaux qui ont un niveau de retard. Ce sont des cols de race qui est embêtants. Pour moi, c'est clair. il faut avoir plus de présence en side. Pour moi, c'est ce qui crée les comebacks de TDS d'une certaine façon, c'est qu'ils sont vraiment toujours groupés en mid-late game. C'est vrai. que ça a des défauts en termes de répartition des ressources. On le voit, le way qui peut push par exemple FreeBotSide. Il fait beaucoup ça, EK. Et TDS, ça n'accélère pas vraiment en attendant. Tu venais vu, donc normalement, Mate va respect sur Camelus. Fais gaffe. Niveau 10, encore une fois, il prend tarif ou téléport du côté des K et j'ai l'impression qu'on veut fight pour Mate. Parce qu'ils ont vu que la troc c'était top lane. 30 secondes, Dragon aussi. Ça risque de s'activer. Niveau 10, il va tous pas rentrer. Lui, il continue de faire mon side un peu. Ça, ça pull. Ok, ça pull. Mais avec les mates juste à côté, donc on réclame même pas une TP finalement pour TDS. Dommage qu'ils n'aient pas fait ça en ayant la vision directement sur EK avant. Fueben est très avancé. La Sonore qui prend un petit tarif. On zone très très haut pour Fueben. Ça me fait très très peur son positionnement à Fueben. Ça peut être risqué effectivement. Camelus qui utilise son ultimate. Camelus qui s'expose. On balance les ulti pour les gentlemates mais on ne fait pas de dégâts assez convaincants. Il y a cette fameuse rédemption sur le hivern. Ouais, mais on n'arrive pas à faire le nâcheur donc on se regarde un petit peu. On a eu ces Solari Redemption des ultimates de côté de mate. Et Similus qui re-engage ce baron nâcheur et il va le forcer à tout prix. Camelus a plus d'ultimates donc il ne peut plus trop fight. C'est tendu entre les deux équipes pour ne trouver pas de solution. Fueben qui continue de flanquer. De manière très insolente que du venin. Ouais. Effectivement mais personne trouve vraiment la solution. On a beaucoup d'ulti qui sont partis du côté mate faire de rien. Il faut arrêter de finir. Tu sais que les ulti vont revenir à ce rythme-là. Et Slt vient de faire le sien. C'est compliqué là. Ça manque de bonnes idées pour générer du fight et pour avoir des petits avantages des deux côtés je trouve. Ça bruit de force un peu. Sur Ragnar c'est pas mal. Ragnar qui pense de reculer mais du coup ça cancèle le baron nâcheur. Du coup on se regarde la chocouette qui part sur Réga qui met de bons dégâts. Réga qui se fait tabasser par Marguerite. Marguerite qui se fait découper. Et ouais c'est tout le monde à la base maintenant. Et ça a tellement duré longtemps que Fébyven tu te rends compte Fébyven n'a même plus de mana ? Ouais. Et d'ailleurs il back Spadeward. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non Fébyven. Non. Non. Non bro. Mon dieu. Mon dieu. L'ulti de white. Il a pas utilisé son ulti en Fébyven ? Je sais pas. Mais. Je comprends pas ce qu'il se passe. Mais je deviens fou. Ragnar qui tombe également. Oui. Bah attends. Pour moi il aurait du Q ulti instant. Bah ouais. Comme ça il a pas le temps de flash ni de... Bah ouais. Ça non ? Oui oui. Eka. Eka. Eka peut-être pour le play qu'il y a plus de mana Eka. Il va se faire découper Eka. Il a tenté. De façon impudente de faire face au TDS. Ici Slt qui prend beaucoup des gâts. Peut-être Baho. Ça a flashé du côté de Sol Ra. Mon dieu. Le Graf finalement qui passe du côté d'Onoor. Baho qui flash out. C'est la confusion Treton. Oui oui oui. Je suis confus. Je suis confus. On chase sur Kabelus mais surtout on veut jouer le Baron Nacher. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que maintenant dans à peine 10 secondes Yawai qui revient il y a Baho qui est présent. Après bon ce Wolder ne pourra pas faire grand chose. Où est-ce que le Baron Nacher pour la Team du Sud il est certifié il est validé. Ok. C'est clair que c'était pas la meilleure phase de jeu. Non. C'était trop la dernière minute. Mais la Team du Sud s'en sort. Ils ont réussi à trouver le bon fight. Ils ont un bon bac maintenant. Il y avait beaucoup de gold à récupérer. Il y a surtout un dragon à aller récup. Pour moi Watt il peut Q R insta. Ça marche non ? Bah oui. Il a R. Et du coup ulti de Baoh ulti de Rumble. Bah ouais. Avion est mort. Et on a une autre discussion. Bah c'est ça. Mais peut-être qu'il s'est dit qu'il n'y avait pas besoin de R. Est-ce qu'il savait qu'il y avait le flash sur Oriana ? Peut-être que la fois n'est pas passée ? C'est possible. Moi je table là-dessus parce que là s'il sait qu'il y a le flash il ulti directement. Donc pour avoir fait ça pour moi il faut se dire qu'il n'y a pas de flash sur la Oriana en fait. Le flash de Qadra qui s'est le prendre de kill il n'y avait pas la reine sur Eka. Heureusement qu'il y a cette encre de honor. On a récupéré le dragon évidemment pour la team du sud. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus avec ce Baron Nashor ? Ils ont une bonne composition. Je pense vraiment qu'ils peuvent appuyer peut-être sur la T2 botlane. La TDS qui avance au niveau de la botlane. On essaie d'attaquer cette T2 et pour l'instant pas défense des gentlemades qui vont se repositionner sous leur T3 et sous la T2 mid également. Alors jusqu'au bout là on joue directement botlane. Et SLT qui a avancé à cette équipe pour se faire punir. On a mis le smite mais on ne va pas mettre l'ultimate. C'est juste on prend l'ultimate de Atrox ce qui franchement est bien pour White. Petit smite contre un ulti. Attention à CT c'est peut-être le jump in de 3 qui pourrait se faire punir s'il fait le one shot. C'est une très très bonne nouvelle. Le one shot est passé. Bao maintenant a pris un kill. Il prend une interruption il prend beaucoup de gold. Bao attention attention ce smolder. C'est pas ce qu'il se passe. Mais je vois des trucs la gamme est stressante. C'est une gamme importante pour les playoffs des deux côtés. C'est sûr. Il y a de la pression. C'est sûr. C'est pas le meilleur de la golf chante. On ne va pas vous mentir chat. Mais c'est diversif. C'est sûr. Il y a de la tension entre les deux équipes. C'est certain. On donne tout on tente tout. Et bon attention au misplay. Attention au gros misplay. Maintenant attention à Bao surtout. C'est-à-dire ? Il est là. Il est full. Non il ne reste pas un item. Il a quatre items. Maintenant il a 350 stacks. Il s'est rattrapé à ce niveau-là. Il peut trouver un fight de fou. Bao. Il peut faire très très mal la team du sud qui a du coup fait un nageur en prenant un drake et une T2. C'est décevant. C'est décevant. Ah oui oui. Comme nage sur ce timing. On va devoir attendre du coup un autre timing nageur mais aussi potentiellement le prochain dragon. Ça prend pour team du sud avoir un dragon des montagnes contre le combo de mate c'est quand même très sympathique. C'est certain. Parce que rédemption plus soul des montagnes honnêtement les combos d'ulti de mate vont faire de moins en moins de choses. Mais bon on n'y est pas encore assez de saoul. Il reste 2 minutes 45 et pas sûr que les TDS la prennent non plus lorsqu'elle sera disponible. Très bonne nouvelle pour mate il y a bientôt le rabanant sur Eka qui va faire beaucoup 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 de dégâts. Si Eka arrive par exemple à trouver Tings ou Coldra je pense que ça peut être super intéressant. S'ils arrivent à choper le Everne c'est cool. Je pense que l'Evern est une cible de choix. Et on va aller push top lane du code de team 2 mais pas grand chose à faire non juste on va attendre le double respawn des objectifs neutres. Et on va avoir un nouveau round de folie entre les deux équipes je pense. On va chercher un petit peu mais je ne pense pas qu'il y ait de futur approach de toute façon pour la team de Sud. Dans le pire des cas Ragnorm a un ultimate et c'est fini. Il a 4 items Eka. Ils font mal de fond les carry mates. Normalement ils peuvent allumer quelqu'un quand même sur un ultimate de white. Il faut qu'il tue sur l'ultimate de white. Sur un bon combo de Camelus il faut qu'il arrive à coordonner. Sur les bumps il faut qu'il y ait le tapis rouge il faut qu'il y ait Eka qui mette ses spells. C'est possible Baoh qui met l'ultimate et d'un coup Team du Sud va se faire white. Mais si Hiver n'est pas dedans ou si certains de persos clés ne sont pas dedans ça peut être dur. Fulven d'ailleurs il y a un stuff qui manque un peu de patate pour le moment on attend le Rabadon un peu très bon. Ba ouais ouais le... Pas Rabadon d'ailleurs. Ouais je suis je suis étonné qu'il ait fait Shadow Flame finalement à la place de partir sur un Rabadon Déjà le son me rend fou. Ah les shields d'hivernes sont fous là. Et le fait qu'il est en permage parce qu'il est fou c'est les scènes Oh il peut seren de jet il peut seren de jet On y va pas. Je pense qu'on aurait pu repartir on aurait pu faire péter là. Peut-être trop prudent peut-être pas assez offensif pour les mails Surtout qu'il n'a pas de flash après je sais pas si ils ont l'info mais il n'a pas de flash il a pris un route de wait devant 4-5 personnes franchement tu extermines l'arbre. On se regarde toujours un petit peu en jeu des dragons dans 30 secondes c'est les clics qui respawnent en premier et mate a plutôt une bonne vision Ouais regroupement au niveau de la mid lane petit moment de face à face entre les deux équipes enfin petit pas sûr qu'il soit petit Ah mais il n'y a pas le régime donc là mate va devoir lâcher ils sont obligés de laisser regarder tous les shields de Honor 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 qui s'avance il n'a pas peur il sait qu'il laisse son Ivern et son Oriana dans le dos il a raison c'est bien ce qu'il fait créer de l'espace la soul peut-être pour les TDS c'est le moment c'est maintenant c'est imminent l'esport 1-1-1-1 on peut-être turn sur Ragnar j'ai bien l'idée de SLT de zoner ce Rumble on a besoin de SLT en front line ça va péter ça va péter on zone un petit peu wide 4000 HP sur le drag on va faire ça déclenche SLT qui recule on va focus la shockwave est folle la shockwave est folle les mates devraient se faire wipe après Stavar Allemand Baoh parvient à sortir la réponse et non les mates se font vaporiser sur ce teamfight quelle shockwave de fait bivier et c'est game c'est tout simplement game c'est la team du sud qui vient l'emporter face au gentlemate attend semaine à 2-0 pour le sud semaine à 2-0 pour le sud contre en plus Baker et mate non Geo et mate pardon c'est ça c'est ça Geo qui est en grande fort on mate pas mais bon il y a toujours des noms sur le papier bien sûr côté mate et puis pour team du sud aussi on peut continuer de rêver au playoff il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu autour d'eux Solary qui a perdu Game World qui a fait une semaine en 0-2 donc team du sud et plus qu'ils sont à une game mais oui oui ils sont à une game ils sont pas si loin dans l'idée honnêtement enfin non c'est parce que les playoffs sont à 6 là je crois ouais mais ils sont à 5 maintenant ils sont à 5 maintenant oui c'est un game mathématiquement c'est une game tu as raison Tréton très bonne game du Atrox oh la folie et mate et mate par contre 4ème défaite d'Achillé mais et puis sur les 6 dernières games c'est même c'est 5 défaites sur 6 quoi ah oui ce qui est en plus pour les matchs retour c'est terrible potentiellement pour les tiebreak et tout parce que quand tu perds beaucoup de matchs retour en tiebreak t'es dans le mal les playoffs ça commence à se sentir mauvais et là je repense à la game que mate a pris à Solary heureusement qu'il y a cette game heureusement qu'ils l'ont gagné j'avoue que sinon ce serait la catastrophe mais mate ça va pas honnêtement quand on regarde le gameplay et tout c'est pas forcément la même longueur d'onde les shot calls sont pas incisifs c'est pas impactant en early c'est un peu vide je trouve qu'ils ont deux drafts qui sont très différentes entre hier et aujourd'hui mais je trouve que deux fois l'équipe adverse a plus d'options qu'eux donc c'est pas facile à jouer en plus dans la faille de l'invocateur ouais c'est c'est un visage depuis la LFL Days ils ont fait une grosse semaine la LFL Days et depuis ça on a du mal à retrouver les mates depuis c'est difficile effectivement mais bref mesdames et messieurs bien sûr restez avec nous on va débriefer tout ça et on va on va partir en after show bien sûr puisque c'est le classique des fins de semaine de LFL tous les jeudis soirs discussion supplémentaire bonus de LFL donc en compagnie de Twix de Marex de Shrik bien sûr à tout de suite merci beaucoup messieurs on est parti effectivement pour le débrief de cette septième semaine de LFL ça détend ça détend victoire du sud ah Shipsou non pardon mais qui êtes-vous qui êtes victoire mon dieu ce moment victoire du sud donc comme comme c'est gêné comme on a imaginé que c'était possible en vrai la team du sud donc qui sécurise une nouvelle semaine en 2-0 de leur côté et cette semaine franchement ils avaient des affiches énormes sur le papier Bekarock Gentleman 2-0 ils les ont ils les ont pliés tout simplement alors toujours avec cette même vibe le teamfight le teamfight clé mais là cette fois-ci et la midlane et la midlane il y a beaucoup d'Amérique du Nord là-dedans mais ça a été un peu plus conquérant en Lening Phase le Atrox de SLT mama on en a parlé dans le pré-show il a servi un bon morceau bah incroyable et là on se rapproche de minuit avec le boulot qu'ils ont fait la TDS le boulot c'est plus la TDS c'est la team du sexe en fait en vrai on en parlait pendant la game honnêtement surtout avec Carnage qu'il a répété une petite vingtaine de fois dans les oreilles de très tôt il faut le contexte il faut le contexte il faut l'admettre non moi ? non c'est pas moi Marrax et Carnage n'ont fait que flou dans les oreilles de nos chers casters des beaux ça confirme je confirme et toi tu n'as rien fait Shriek moi j'ai bon et d'ailleurs pour l'e-sport quand même l'e-sport première question très sérieuse M8 ils sont combien de défaites d'affilée ? 4 4 seuls avant la victoire miracle un peu contre Solary c'est la dernière en date non ? tu me poses une call je crois qu'il y en a une non non KCB au LFL Days je vais vérifier parce que là vous mettez le non non mais M8 du LFL Days contre KCB ça c'est évident tout le monde le sait une fois n'est pas coutume on te fait confiance c'est ce qui est dingue parce que cette victoire c'était l'une des games les plus convaincantes depuis le début de ce split de LFL la plus convaincante des M8 contre la KC on s'attendait à ce qu'il déroule derrière qu'il soit débloqué mais c'est l'effet inverse qui s'est clairement produit et cette game représente bien un peu les soucis qu'il y a dans l'équipe TDS a autant de victoires que Solary en vrai la remontée de TDS si tu couples ça à la remontée de Vita on a on a on a un vrai chemilblick pour les deux dernières semaines de LFL j'avoue que ça va être la folie genre les deux dernières semaines de LFL vont être assez folles pour cette saison régulière parce qu'on a on a un top 4 quasi validé enfin bref restons sur le match un petit peu défaillance de Gentlemane quel niveau où ça il y a beaucoup d'endroits à pointer en réalité tout à fait déjà un early game bien mené avec Tings qui a joué son Ivern ce moment Shipsu je suis tellement d'accord avec toi il fallait l'ulti il y a temps à te dire en fait ce que je dis après c'est pour moi il sait qu'il n'y a pas de flash pour moi s'il ne l'ulti pas c'est juste qu'il se dit qu'il n'y a pas de flash sinon il n'y a aucune raison de ne pas eu il y a plusieurs actions dans cette game où genre il y a des flashs qui ne sont pas dispo et des free kills en vrai juste il n'y a pas l'info on sentait une peur qui s'est installée peut-être un peu dans la partie il y a la tension des matchs qui augmente pour ces équipes qui ont terriblement besoin de gagner ça a donné lieu à ce match là et TDS ça ramp up aussi il y a toujours des gros trucs de barbares un petit peu des actions un peu random c'est certain mais ça se confirme quand même ça se précise leur gameplay tu sens qu'ils ne sont pas en train de décrépire bien au contraire clairement avant cette semaine là on aurait eu du mal à les voir encore en course pour les playoffs et cette semaine ils ont clairement prouvé qu'ils le pouvaient sur cette game là et la game d'hier ils ont battu pas n'importe quelle équipe non plus donc ça prouve ça prouve tout simplement ça fait le taf et des drafts qui sont pas mal du tout certes on a une paire Ivern-Oriana mais on a ce Atrox top en position de carry qui permet deux biens drafts et deux champions utilitaires tout se combine très bien et au final on a vu que bon même si c'était une game un peu discutée avec des allers-retours à droite à gauche voilà ils ont tenu ils ont stacké les drakes ils ont eu cette saoule et en late game c'était pour le Atrox c'était pour la TDS le Atrox de SLT qui dépasse les 60% de winrate pour la team du Sud comme quoi il va peut-être falloir commencer à le respecter j'ai bien entendu mon cher Carnage on a le Fébibi en personne et bien on l'accueille bien sûr avec plaisir welcome Fébib congrats on the win another two a week for you guys an amazing shockwave at the end and the playoffs they are like smiting to you how are you doing I mean it feels good to finally win I guess two matches in a row I think that obviously when you lose a lot you learn so much and I feel like we are slowly showing that we are improving yeah and the games are looking a lot better like I think today we won early game so that's a bit crazy yeah and then yeah we have been working on our on pretty much everything early mid game late game team fighting everything and I'm really happy about this game do you address every side of the game or do you focus on specifics because you have a great experience of course we know you very well on the French broadcast do you do you do you teach the younglings the ways to perform yourself yeah I mean I think that that's kind of my duty I have so much experience I've been playing for over you know 10 years and I'm playing with people that are a little bit more inexperienced but in a sense that also really matches well and obviously whenever I see something that we can do better then I try to explain and I try to you know try to make my teammates see it like try to make us think about the game and how we can play better and obviously we have been making a lot of mistakes so it's very easy to improve and besides that I like to show replays from other teams and try to you know explain why they're doing that like for example G2 in the finals they played really well in mid game so I feel like we we try to take little pieces from every good team and implement it in our team so yeah as a leader as an OG in what way do you think the team improved the most in the most recent weeks it's a hard one yeah it's a hard one it's rough because we have a lot of things that what we improved on the most yeah in your opinion of course what do you think about the draft I would say we're just playing like a lot better like as a team we are even if something like we are we are I guess a little bit more stable I think that is really important because against some teams if you lose early game the game is legit over so the stability is very we have been more stable like for example our last game against Gentlemates we were I think really behind but I think that yeah also our drafts have been more stable I would say and everyone kind of knows what they want to play so that's also easier like in the beginning I was playing Corky and I was like just sitting mid lane doing nothing but now actually I don't know I can enable myself so I can you know have more impact in the game so I also needed to find my place but I think everyone has found their place in the team and we have to keep winning now yeah you have to but honestly you have good chances now if you keep performing this well as we see you as broadcaster we always feel that a match with you guys in it is never over you often turn things around in the team fighting as you said earlier you almost won no early game since the beginning of the season but you do have five wins where do you think this kind of resilience comes from because many times the snowballing effect takes place but with you guys you seem to be quite immune to it I would say that our early games are not like they are kind of dramatic but they're not like okay game game is instantly over I think that the way we play the map is very comfortable for us because I don't know I can comfortably lead the map I would say because that's what I've been trying to do for many years and my team is following me well so no matter if we're a little bit behind I will always try to find the right map play and then obviously with the map play comes the positioning where we have to fight and stuff and I feel like the teams are not very good at playing the map properly or like people are skipping off side lane and so I think that consistency brings us into good comeback plays and yeah I'm not sure maybe you don't see it this way but that's how it feels we do we do we do we do honestly you're a big threat in the dragon pit especially when you set up your team fights and the teams have a really really big difficulty to take over you guys once you got a few items we got the MVP for this match it's your top laner SLT who earned it his Atrox has been key in your wins what do you think about your top laner throughout the season and especially on Atrox I mean in the beginning he was playing a little bit shaky but I can completely understand he has been he hasn't played the last year at all competitive and I also experienced this I took a one year off as well and it took some time to get back so I felt like yeah he didn't really know what he wanted to play exactly but now like it's very clear what he wants to play and I mean you can see he's playing really well like on Atrox and it's I mean the champion is also kind of OP like I'm not gonna lie it's super strong and he's playing it really well so yeah people should probably take it out props to him and you also won against Mulder which is kind of a big deal nowadays Fabi-Ven thank you so much for the interview would you like to share a few words for the fans I know they're quite eager to hear something for you yeah I mean as I said before in the previous interview the fans are amazing thank you for supporting it really gives us more power and it's really in the back of our mind and it's it's really nice and it feels really nice to finally give back because we have been losing a lot and now coming back it's a really nice feeling because we are showing that we are improving and I think that's what matters it's the progress and and you know having having joy while playing and obviously when you win it's it's it feels even better so yeah thank you and thank you Fabi-Ven for the entertainment and this great comeback we we all kind of want to see you guys go go all the way so we will see you next week congrats on the 2-0 week against two big opponents and we will see we will see how it will go on the 8th week of the LFL thank you so much for the interview Fabi-Ven thank you so much have a good rest see you next week et voilà mesdames et messieurs donc Fabi-Ven qui nous partageait et bien beaucoup de choses en réalité parmi les principales la qualité de cette team du sud elle ramp up tout simplement qu'est-ce qu'il y a et elle a et elle a beaucoup travaillé elle a beaucoup travaillé partout effectivement je pense qu'ils ont plein de choses à régler mais ils sont difficiles à battre tu lui posais la question et de son point de vue c'est leur capacité à un peu un peu bloquer tout ce qui se passe sur la carte finalement et à empêcher l'équipe adverse de progresser même si lui le dit en fait ça vient aussi du fait que de son point de vue il y a beaucoup d'équipes en LFL qui sont bol mal en théorie ouais c'est bien ça et eux ils arrivent justement à avoir un bon set objectif c'est dire il a une énorme XP il la partage ouais c'est ça il parlait du jeu en side qui était mal mis en place par la plupart des équipes en LFL et c'est ça qui donnait lieu à des opportunités qu'ils savaient exploiter en tant qu'équipe et avec leur qualité de team fighting derrière c'est ce qui leur permet tout simplement de comeback un petit peu les games et on va en parler juste après mais ouais cette semaine en 2-0 qui fait notamment ici perdre les mates les met dans une position de comeback miracle pour ces playoffs parce qu'honnêtement avant cette semaine-là avec les games qu'ils avaient eus on n'y croyait plus trop et c'était normal au niveau des scores mais aujourd'hui ils ont prouvé qu'ils étaient encore plus que présents à la team du Sud et ça doit être incroyable à vivre pour les fans c'est totalement possible mais Shrik est intankable ce soir il n'est pas sinistre Shrik arrêtez depuis tout à l'heure il me parle du Télimus avec sa côté de moi pardon tu disais il se poulisse depuis tout à l'heure ça fait 2 heures qu'il est comme ça regarde je viens de parler sérieusement pendant 20 secondes et toi tu prends le micro pour dire de la merde t'es plutôt bégé quand même Shrik en noir et blanc ça gomme ses défauts donc je change la cam de secondes vas-y t'allais faire quoi là ? non rien tranquille tu veux l'avoir je l'ai vous l'avez nous l'avons tous évidemment regardons les pronos de cette semaine 7 de LFL une journée riche en émotions pour le coup et nous avons oh la vache le quatuor de tête avec les OG OTP franchement on représente bien l'entreprise ça met bien ça met bien alors les grosses merdes my bad I guess Shrik de retour au stade de FIFA Shrik t'as compris les règles du coup maintenant du jeu des pronos plutôt pas mal au niveau de la pièce de monnaie à 50% est-ce que tu penses tu peux est-ce que tu peux faire un run à la TDS en late game LFL Ships il faut parler de toi tu viens de scam cette journée c'est pas toi qui as fait tes pronos je l'ai scam qui as fait tes pronos c'est Yume après a priori j'aurais mis la même chose pour les 4 premières la dernière j'aurais peut-être n'email j'avoue j'aurais peut-être n'email c'est pas grave dans tous les cas ça va rendre cette fin de saison je fais scam j'ai le sub tu as de l'eau c'est tout qui a cru en plus qui a cru Marek et j'avoue il y avait d'autres raisons qui croient sur le moment c'était win je pense qu'il était quasiment win le vote quand même sur Vita il est respectable j'avoue j'avoue BG Robalas qui a été malheureuse Robalas qui perd un petit peu de la distance face à Treton on vous rappelle que c'est ça le véritable enjeu des pronostics et oui il y a quelque chose sur la table d'ailleurs Treton qui est en train d'attendre Treton est sinistre Treton il va nous faire un petit télé-straptor pour animer cet after show le classement à jour BDS Academy 8 victoires d'affilée littéralement l'opposé du score d'Aegis en 11-3-3-11 Kassé Blu en 10-4 Team Geo qui s'installe maintenant en 3ème position qu'est-ce qu'il y a Shrik ? en fait je n'y arrive pas c'est Outh il a dit BK Rogue et ensuite on a un Quatuor les amis ça c'est le divers ça c'est la dingue même on a 5 équipes c'est le divertissement un Quatuor un Quatuor non ça ne se dit pas comme ça je crois c'est quoi après Quatuor ? Quintet Plus on a 5 équipes mesdames et messieurs ça va être le divertissement pour ces 2 dernières semaines de l'FL parce que oui il reste 4 matchs par équipe désormais donc 2 semaines de compétition Vita Solari Game War Gentleman et TDS tout est possible le record c'est 4 excusez-moi non t'inquiète pas de problème mon pote je crois que c'est 4 équipes pour le dernier jour pour l'équipe playoff là il y a l'occasion peut-être si on reste comme ça de faire un tiebreaker à 5 équipes possiblement ça serait vraiment une dinguerie quand même on pourrait mettre limite BK Rogue dans le paquet mais honnêtement non parce qu'il y a 2 games d'avance ils sont vraiment bons donc ça va vraiment être entre ces 5 équipes 2 places pour l'équipe c'est vraiment cool parce que quand il y a 2 places à jouer et pas une comme on a pu l'avoir sur les derniers splits de l'FL finalement c'est beaucoup plus intéressant à suivre et il y aura de l'enjeu dans quasiment tous les matchs donc c'est très très solide et tout en haut ça se bat aussi pour le seeding les EU Masters tout ça mais on en reparlera la semaine prochaine on va même parler des probas dans quelques instants mesdames et messieurs pour cet after show mais de ce que j'ai vu Treton et Setup alors est-ce qu'on commence par Treton Treton il tenait absolument à nous parler de 113 parce que ça a été le spectacle quand même du côté de 113 et son Viego Gaming un pic qu'on voit pas tant que ça finalement Viego en ce moment mais entre les mains de 113 c'est une véritable folie c'était hier dans le match de Beckerog et bah Treton je te donne la parole dis-nous un petit peu à quel point 113 a été monstrueux il n'a pas de micro ah mais ah oui d'accord c'est vrai qu'il n'a pas de microphone merci Max du coup oui on va parler un petit peu de 113 sur Viego qui est peut-être son meilleur champion c'est peut-être l'un des tous meilleurs Viego tout simplement en Europe honnêtement on s'est déjà dit bonjour enfin bonsoir plutôt bonsoir Treton re bonsoir mon cher Twix re bonsoir et on va aussi parler un petit peu de Chocolat qui franchement après avoir mal performé la semaine dernière on a un petit peu cassé des oeufs sur lui là il a vraiment fait de très très grosses performances ça commence ici avec son Azir où il joue de manière très intelligente on essaye de l'engager du côté des mates on se loupe totalement sur la flèche et du coup comme on essaye de l'engager Baoh c'est un petit peu avancé sauf que Baoh actuellement il n'a pas de flash Chocolat l'a très bien reconnu et forcément pour Chocolat c'est une free engage pourquoi ? parce qu'il a déjà son jungler qui est juste à côté et il a son support qui arrive c'est donc un fight qui est positif il a changé ton outil Treton ouais c'est un petit peu changé c'est plus il y a un nouveau skin ouais c'est pas mal on peut éditer et tout c'est cool et du coup Chocolat il ramène Baoh on ramène le carré principal ça met directement dans le mal les mates mais le fight est loin d'être terminé parce qu'il y a une téléportation il y a Camillus qui est juste à côté et puis actuellement ce mec là il peut pas bouger il est sous ultimate de Varus donc il est un petit peu en difficulté après fort heureusement c'est une hache donc ça a pas de dégâts mais maintenant on s'en fout de Chocolat ok Chocolat il va juste flash out il est plutôt intéressant c'est lui qui va être la star de ce play regarde il est en plein milieu il est là il se fait bum pour le moment par un sion là tu te dis 113 pas fou ta position ça va mal se passer il y a White qui met son QSP qui met le kick quand même petit set de Chocolat sympathique qu'on vient noter vers le haut pour pas se faire one shot mais là on se dit mais attends mais White va finir il a Lee Sin c'est broken il va rappeler sur QSP et il n'y a plus de 113 que nenni puisque 113 va mettre son ultimate va réussir à pixel HP je pense qu'il est j'ai pas la data moi j'aurais tendance vous voyez là ici moi je dirais 25 25 HP beaucoup moins non non il n'y a pas beaucoup moins il n'y a pas de pixel non non moi je mets 7 moi je mets 7 non non vous vous rendez mais vous êtes plus lait c'est pas six regardez regardez les fours ici c'est forcément 25 deux non mais vous êtes plus lait non mais moins de 5 ou 10 je pourrais mettre beaucoup sur la table 25 impossible mais 25 jamais t'as vu la barre mec t'as vu la barre je te dis entre 3 et une table entre 3 et 9 mais 25 alors on ira s'il a 25 HP ou plus j'offre 20 sub sur ta chaîne mais il n'a pas 25 HP c'est impossible ok moi s'il a moins de 15 j'offre 20 sub bah merci frérot 20 15 sub ou 20 sub bah respect à toi mais merci les coups frérot au dessus de 15 tu me donnes 20 sub bah c'était 25 et ça passe à 15 est-ce que t'es confiant t'as dit 3 ou 5 au dessus de 15 10 sub ok vas-y ça marche on ira voir la data mais bref tout ça pour dire que 113 va réussir à survivre et surtout va réussir à prendre directement mais ta gueule il va réussir directement à prendre le leicine de suite il peut se transformer évidemment en Vigo Gaming et là regardez sublime on est en leicine on est Kiano Life de suite on vient jumping on vient chercher Camillus très bien joué de la part de 113 alors maintenant le problème le problème de 113 c'est que c'est un malade mental parce que là il peut s'arrêter il n'a pas besoin d'aller plus loin il va y avoir des gens qui vont arriver sur sa lane et 113 va péter un plomb parce que c'est 113 et du coup bon il se dit qu'il peut grid un kill sur Eka mais ça c'est pas grave c'était quand même mécaniquement stylé Tukod a aussi bien joué mes grands respects à 113 bravo 113 il donne un kill mais c'est tranquille on aime bien c'est le folklore maintenant un autre play totalement différent mais toujours avec 113 on va montrer comment il utilise les resets de Vigo pour dodge des spells et ça c'est très intéressant et peu de Vigo sont capables de le faire surtout dans mes solo cubes parce qu'ils sont bien guess du coup on a 113 qui a une bonne position déjà position de flank intéressante on arrive à avoir plusieurs positions du côté de Becker on n'est pas trop mal enterré avec Aftershock qui veut engager un combat ici ils sont en train de face check les Becker donc ça peut être un petit peu dangereux il faut le jouer quand même de manière relativement slow on temporise un petit peu on recule on se respecte White décide de go in et décide de focus Entera Entera qui se met devant mais du coup 113 n'est pas vraiment check et entre samedi et Tchekolat vont être relativement free dps parce qu'on focus un petit peu trop sur Nutilus on va essayer de le chercher du côté des mates on continue on va même au corps à corps pour Eka qui fait l'erreur et là d'un coup 113 surgit des bois il va directement choper encore une fois le Lissin il le joue très très bien ici avec Entera on va prendre le reset sur le timing de la poussée tellurique c'était très rapide j'espère que vous l'avez vu on l'a pas vu c'est très chiant plus ultition les deux j'avoue est-ce que tu peux mettre en slow-mo je suis en slow-mo non c'est pas en slow-mo il faut que tu refresh regarde ah oui c'est vrai regarde regarde il y a la poussée et l'ultition et il défase à ce moment là vous voyez là c'est ici qu'il faut voir regardez ici c'est quoi cette voix hop là et en plus en plus il dodge aussi sur ses petits bonus il dodge aussi le teammate de Sion donc il dodge tout simplement tous les CC ce qui est extrêmement big pour 113 il revient directement à la viex sur les Sines tu spell pixel perfect sur Eka il récupère directement le reset bon les making de Thalia à revoir mais le fait qu'il ait récupéré qu'il ait récupéré le corps de Thalia petit Seraphane qui proc c'est normal le champion tout à fait normal que là il y a un shield etc avec l'item c'est tout à fait normal et du coup les becker peuvent commencer à s'avancer 113 est toujours relativement bien il va pouvoir continuer son effort avec son ultimate pour aller chercher Camillus qui ne peut pas faire grand chose et là très intelligent de la part de 113 on ne prend pas une H support il se serait fait tout simplement one shot par Bao il ne prend pas pour le moment le corps de la H il va juste temporiser intelligemment continuer de chasser Bao mettre quelques dégâts se rendre compte qu'il ne peut pas aller trouver le Varus et sur le timing du Cuspel boum une nouvelle transformation il se transforme en H il s'en sort ce mec est trop trop fort sur Viego il a fait une différence de fou mécaniquement il est très très beau il est très soigné grand respect à 113 pour ses plays de Viego extrêmement fort je viens de capter que le micro était la fin du play il est vraiment gotheste magnétique voilà ça ce mot c'était incroyable du côté de 113 grand respect pour son Viego malheureusement une semaine en 1-1 pour Becker mais bon on renoue déjà un petit peu avec la victoire c'est cool à vous les studios comme dirait Noa merci Treton c'était très propre sincèrement tu peux éventuellement non tu veux garder le micro non non tu peux le rendre vas-y pose devant la cam c'est pas pas de souci merci Treton merci Treton c'était vraiment nickel du Viego de 113 les amis enfin mon vieil c'est une vraie folie t'es le seul jungler compétent à cette table non en vrai le premier corps qui prend c'est un peu téléguidé normal qu'ils le prennent direct sur la poussée et le Sion mais c'est vraiment à la fin la discipline de ne pas le prendre attendre sa shroud le prendre sur l'espelle du Varus et après aller vers le haut pour kite et ne pas se faire one tap par le Sion tu sens qu'il maîtrise son Viego et il y a aussi dans cette game-là le cancel qu'il a mis sur le mur de Taillex en fait il y a eu beaucoup de play en peu de temps et peu de fight c'était vraiment condensé et c'est ça vraiment qui prouve que c'est pas juste des petits coups de réussite et qu'il a une réelle maîtrise du Viego et c'est aussi pas la première game où il effectue ça il pique son Viego aussi de manière très coquille alors que là il y avait des angles pour d'autres champions donc il n'y a pas de hasard dans cette réussite il est juste très très bon sur le pic et c'est pour ça aussi que c'est l'un des seuls qui le joue en Europe en compétition c'est vrai qu'en Europe il faut le dire c'est pas un pic qui est très populaire Viego mais voilà on est content de l'avoir 113 même si aujourd'hui on l'a vu sur Ivern bon c'est une autre cam et puis c'est beau finalement de voir des junglers sur leur champion favori que ce soit des Viego on avait aussi eu le nunu de Skewmon tout à l'heure ça régale j'ai vu moins d'autres plays sur son Ivern ah ouais en même temps le champion n'en permet pas non plus sur Ivern ouais t'as pas peur des main and verd non ils sont deux ouais et puis il invoque Daisy pose un buisson à tes pieds en vrai c'est pas si simple que ça de bien jouer le Ivern c'est un style très particulier c'est un style il faut charger plus dur de faire des plays avec qu'avec Viego il faut savoir positionner la rédemption il faut faire des plantations il faut que ça pousse je sens que Chips a joué avec son Lissime contre un Ivern il y a pas longtemps non ? ouais ça m'arrive ça m'arrive tu le prends comment ? alors moi ma technique contre Ivern c'est une veille niveau 1 toujours non je fais mon premier camp un red buff et je vais l'attendre dans un buisson où il va repasser j'attends parce qu'ils sont toujours niveau 1 donc j'attends qu'il revienne il est low life je le tue en mode mastermind voilà exactement après je perds la game mais au moins voilà au moins c'est pas jungle diff pour une fois Treton on va encore avoir besoin de toi cher ami tu vois ce qui est affiché là c'est un site qui a été fait par Kylian alors je sais pas si c'est arrobas Kylian le M le M le M voilà mais c'est un un indépendant tout simplement qui a fait un truc assez stylé au niveau des probas de la LFL et donc Treton est là pour manage parce que il est temps qu'on discute des probas de playoff les amis alors il va falloir lui redonner un micro quel micro on lui redonne les deux boutons il me paraît que ça dit il ne peut pas se déplacer ce NPC alors Treton on va parler de probas de playoff dis nous où on en est normalement c'est à jour parce que c'est un truc oui il y a 59 sur TDS c'est un truc dynamique c'est vraiment pixel mais du coup on va pouvoir naviguer un petit peu sur ce superbe ce superbe site déjà ce que je vois c'est que pour Aegis c'est pas mort on peut encore aller en IMI Master tu veux que je clique sur Aegis pour avoir leur chance directement parce que le site est pixel perfect absolument hop là et on peut scroll il y a actuellement 0 scénario ils ont quand même 3632 scénarios où ils sont top 6 et 120 scénarios où ils sont top 5 en vrai il y a 938 scénarios d'IMI Master ok donc il y a 4000 scénarios sur 1 million où ils sont qualifiés au playoff merci Treton ok bah ils sont dans la merde ouais concrètement oui de manière objective pour Aegis ça va être compliqué de passer on le voit ici ça va être vraiment très très difficile pour eux après c'est pas totalement mort il y a encore une chance vu que la ligue est très stackée mathématiquement comme il n'y a pas des mecs qui sont super élevés en points il n'y a pas des mecs qui sont à 0 et quelques bah en fait ça fait que c'est très très serré les meufs pourraient se jouer à 8 victoires voire même à 7 victoires pour Aegis en l'occurrence ouais pour Aegis il faut que tout le monde soit en tie-break de zinzin donc en vrai c'est possible théoriquement mais il y a des chances il y a très peu de chances oui bah oui effectivement TDS TDS tu veux voir TDS bah TDS pourquoi pas parce que finalement ils sont pas en ballottage favorable mais ils sont dans la course allez-y qu'est-ce que ça donne pour ça donne quoi pour la team du sud bah en vrai c'est pas mal ils peuvent même être top 3 ce qui est big ils peuvent être vraiment très très mal la team du sud pour le coup il y a pas mal de bons scénarios avec les wins ça se fait j'avoue ils peuvent en tout cas ils seront pas auto-qualifiés en IMI si on garde le même système que l'année dernière mais oui IMI il y a un problème en effet alors l'agenda restant pour voilà Aegis Vita ils jouent à Aegis et Vita et pour la dernière semaine c'est Solari Solari BDS si je dis pas de bêtises pour team du sud donc vous en pensez quoi vous team du sud parce que j'avais prévu un sujet pour qu'on parle de TDS mais en gros on peut le faire maintenant c'est possible il y a des matchs il y a des matchs difficiles ils sont pas obligés de gagner contre BDS ça paraîtrait et dans tous les cas c'est le dernier match donc tant mieux j'ai envie de dire et ouais les matchs sont les matchs sont abordables et sont entre guillemets de plus en plus durs sur le papier donc s'ils arrivent à prendre les rênes de cette série de victoires s'améliorer petit à petit honnêtement il y a de l'espoir vraiment cette 2-0 week les relance totalement dans la course je crie que t'en penses quoi tu veux nous partager ton opinion toi en plus t'as un petit affect avec la TDS comment ça ? avec la DIV 2 et tout t'étais proche d'eux bah ouais non mais pour le coup moi ça me fait plaisir de les voir remonter dans les classements parce que très clairement quand on les a vus commencer on s'est dit bon ça joue déjà le deuxième split on s'est dit ça joue le sud du classement et donc ça fait très plaisir pour team du sud je peux pas continuer il faut que bah si développe développe non ça fait plaisir parce que franchement on les voyait avec un roster assez créatif on va dire que beaucoup les placaient en mode il y a beaucoup d'anciens joueurs pro tinks qui sortent d'une année que des années catastrophiques moi j'avoue le topside il me hypait un peu côté TDS mais la botline j'étais en mode de les pauvres salut à tous il revient d'un an il commence les premières games c'était catastrophique ouais mais il était chaud SLT quand il jouait c'était assez chaud quand même chez Vita il y a des soirées de descendance vers la fin un peu chez Koi ouais c'était un peu un soirée de descendance SLT a disparu pour une raison c'est parce qu'effectivement ces derniers moments avant sa pause étaient un peu délicats maintenant à sa grande époque le joueur franchement LFL c'était un des tout meilleurs top players de LFL on avait énormément d'expoir l'excliffe de Game World qui va en finale dont il fait partie avec Karim Katté Njaoué et tout il y a un truc et c'est vrai qu'après son passage en LEC a été compliqué Tinks il a toujours été chaud également Tinks honnêtement on le voit dès qu'il joue un carry il y a un truc tu retrouves le joueur qui a dominé la LFL pendant des années moi Coldra Honor j'étais en mode les botlines sont assez chaudes en LFL on sent bien que c'était pas leur premier choix j'imagine donc tu vois Aegis TDS et les autres botlines avec t'as une botline avec Baot t'en as une avec entre samedi t'as Jésus enfin Caliste finalement tous les AD finalement cliquent dans la ligue on était en mode ouais Mathias ça va être dur même Mathias c'est vrai qu'on était en mode très très chaud c'est qui ? maintenant je suis en mode ouais même s'il gagne pas il fait des très bonnes games même s'il continue de perdre il fait des très bonnes games et oui la botline TDS ça fonctionne toi tu miserais sur TDS Marex parce que t'es prêt à miser 50 subs pour un 25 HP mais si je te disais là faut miser pour TDS top 6 ou pas mais combien de subs sur TDS mais combien de subs sur la chaîne j'en ai pas énormément parce qu'on va parler des autres équipes après et Lévita avec les joueurs qu'ils ont et le retard qui sont en train de rattraper et Solary qui ont failli back to back battre KC BDS sachant qu'il n'y a que deux places en BF c'est ça qu'il ne faut pas oublier parce qu'en fait toutes les autres équipes sont aussi en train de ramp up pour seulement deux places et c'est ça qui va être délicat et pour revenir ce que vous disiez c'est vrai qu'au niveau des ADC il n'y a pas d'énormes différences entre les meilleurs et le moins bon c'est plus sur le rôle de support que la différence est faite sur ce split où là il y en a qui se démarquent un petit peu et qui font des games de zinzin comme Parus tout à l'heure qui acclote un late game de fou Fleshy aussi je repense notamment à ses premières games dans le split où il était clairement survolé sur les games c'est des joueurs qu'on garde à l'oeil qui vont vraiment pouvoir aller loin je pense à l'avenir sur League of Legends et je dois en oublier certains aussi ça clique au support et je laisse très tôt d'en parler de quoi des supports ? moi je voulais parler de Vitality et des chances qu'ils ont mais bah oui j'en ai rien à foutre mais juste Vitality en vrai de vrai 46% de chances d'aller en playoff c'est quand même relativement big ils sont bien revenus ils ont en plus de ça non mais écoute un calendrier qui est très important pour eux avec Gentleman ils sont quelque part des adversaires directs donc ils ont entre leurs mains la possibilité d'aller choper des adversaires directs donc pour Vita franchement l'avenir est potentiellement radieux il y a un truc qu'on n'a pas dit le Vita TDS il va être bien mais même le Vita Gentleman il est très bien mais il y a un truc qu'on n'a potentiellement pas dit enfin je ne crois pas à moins que je ne vous ai pas écouté mais 100% en playoff BDS et Carmine mais genre vraiment 100% 100% de chez 100% et Géo 89,90 bon je le dis maintenant Géo est en playoff voilà de rien t'aimes bien faire ça j'aime trop faire ça d'ailleurs il y a combien de 0.10 il y a 1000 scénarios dans lesquels ils ne sont pas en playoff ces 1000 scénarios n'arriveront pas de rien si ça arrive gros si ça arrive c'est vraiment l'enfer est-ce qu'on peut parler maintenant des giga chads de la LFL 8 wins d'affilée BDS Academy alors là pour le coup on va enfin il faut vraiment adresser le problème parce qu'en plus de ça aujourd'hui ils font un match qui est assez dingo contre Solari on se remet ça vous dit quelques images du Solari BDSA ah il était voilà on a pris trois petits clips assez cool let's go c'était un match un match de zinzin on revient un petit peu sur tous ces moves alors là j'ai pris je crois le le fight de DK le fight de DK complètement fabuleux tu sais ça ça turn là il part au-dessus du pit et là il va se faire oublier il joue bien avec le petit rocher du baron Nashor le fight prend vraiment du temps avec les draps de chaque côté et là après il y aura un 3v3 où il a du temps et il a de l'espace c'est ce que veut un Kassadin finalement pour rotate ses spells il ne se fait jamais focus dans le fight aussi alors qu'on voit bien que c'est une target prioritaire mais après quand tu regardes les champions qui restent c'est difficile de tomber un Kassadin surtout avec Arcange et compagnie mais il prend de la distance au bon moment aussi il est malin il se pèse bien dans le fight il est malin il n'a jamais la priorité je suis d'accord mais je pense qu'effectivement quand il est très comique dans le fight BDSA a plus de quoi le gérer mais il a man infini ou comment ça se passe ? en fait présence of mind plus le W t'as ton mana infini les aides c'est un truc de fou son spike à chaque fois que tu tues quelqu'un et que t'as une assistance tu récupères 20% de ton mana en plus bon là c'est la très tonnette comme on dit mais pour le coup c'était un fight assez close parce que vous allez voir DK qui jump in genre ça se joue à tu vas nous dire tu es un expert Marek ça se joue à combien de PV à ton avis ? ben là c'est les deux enfin il y en a un qui a je pense qu'il y avait au moins 15 Keduit tombe à 10-15 et l'autre parce qu'il se régène un instant après et l'autre est à 30-50 à ce stade là de la game par rapport aux dégâts toto qu'il met c'est assez unlucky on peut comprendre c'est game quasiment je pense que c'est pas le tué qu'il fallait faire c'était juste prendre la tech 3 et prendre l'init il y a plein de détails ils vont s'en mordre les doigts les soldats il y a plein de détails où ils auraient pu gagner la partie on verra je sais pas quand est-ce qu'on verra le dernier dragon qui se joue à un point de vie où le jungler adverse est mort mais il ne récupère pas la soul c'est aussi ce différentiel de Drake qui fait que les derniers fights sont plus durs à aborder t'enlèves la soul à l'adversaire et tu la prends pour toi infernale ça change quand même le cours des fights il y a aussi eu un PV les gars et c'est cette game là qui illustre vraiment à quel point les BDS sont forts c'est que même contre des Solari très forts très en forme avec une bonne draft les BDS ont tellement d'expérience il y a des petits moves qui font tellement la diff les petits clutches de Genax en fight Parus qui attend dans le bush au bot qui gagne du temps dans la game il y a vraiment beaucoup d'expérience chez les BDS et tu sens que ça a joué en LEC tu sens qu'il y a des joueurs il marque un point Genax le plus récent évidemment Parus dans le bush c'est tous ces petits détails là qui leur permettent de revenir d'une game qui était vraiment doomed c'est quoi BDS le succès BDS pour vous c'est le genre collectif tout simplement il y a quand même un profil ou deux qui sont genre complètement insane moi l'expérience c'est niveau moyen très élevé en fait c'est un mix c'est un bon mix déjà parce que Skew et Parus sont des jeunes joueurs comparés à un Genax par exemple un Kedui Ricoeur est un peu plus entre deux je dirais mais ouais je pense qu'ils ont un bon mix ils savent où ils veulent aller dans leur game ils ont un bon mid game ils ont des bons plans de jeu ils savent reconnaître la façon qu'il faut exécuter leur draft Parus qui nous disait en interview on est une des seules équipes qui jouent bien les waves d'après lui en tout cas c'est ce qu'il disait ouais ouais je suis assez d'accord en mid game ils sont rarement dépassés même quand il y a des petits même quand ils se font un peu comeback on peut penser à la game contre Mate par exemple ils trouvent toujours une bonne solution et là Genax le disait une fois qu'on avait identifié que notre Vayne que lui en l'occurrence devait jouer contre le Kassadin à partir de là la game a changé donc en fait ils savent reconnaître en game la façon de s'adapter aux différentes situations et ça c'est fort ça c'est fort parce qu'on les voit rarement là il y a des games entre TDS et Mate par exemple on a deux équipes qui galèrent un peu en mid game qui hésitent beaucoup autour du Baron ils ont pas les bons plans en fait c'est un peu tu brutes fort c'est t'essaier de voir comment ça passe BDS est rarement dans cette situation là Imo ils ont toujours le bon call qui est qui est ridicule let's go let's go il y a toujours le bon call le bien tranché pour les BDS et ça on le retrouve aussi par exemple dans tous les Nashors qu'ils ont laissé dans cette game où ils disent les gars on le laisse les gars on le laisse à chaque fois c'est un call terriblement dur à faire mais ils le font et tous ces petits calls là mis bout à bout ont fait qu'ils ont pu gagner cette game bon après cette game normalement n'était pas comme back up mais les Solari ont aussi un peu trop glissé en plus des play BDS qui étaient très bons et les Solari ouais il va falloir s'arrêter un peu dessus mais comment dormir ce soir quand tu perds cette game honnêtement qui est importantissime pour les play-offs c'est vraiment rebelote c'est le cauchemar qui se répète une game de 50 minutes comme ça contre les BDS qui en plus c'était en série de 7 wins tu les battes tu te dis que tu peux battre tout le monde et ils le savent en fait ce qui est dur pour eux c'est savoir qu'ils vont vraiment galérer à potentiellement se qualifier en play-off alors qu'ils sont capables de battre vraiment toutes les équipes donc ça doit être dur ouais mais la réalité c'est qu'ils choquent aussi ouais non c'est vrai en fait ils ont des moments importants où ils choquent et c'est vraiment dommage quand tu vois ce qu'ils sont capables de produire en fait mais malgré tout moi je me souviens on en parle c'est quand on parle justement des chances d'accès au play-off etc et alors moi j'avais pas mis Solari dans les équipes qui sont en play-off je sais pas si j'aurais raison à la fin mais j'avais l'impression effectivement que de temps en temps ils peuvent choquer et on l'a vu là en late game dans leur match ça a beaucoup tremblé c'était beaucoup moins sûr sur les plays Myrtus notamment je l'ai senti beaucoup plus en difficulté après le fameux la très honnête sur le top side je l'ai senti un peu plus dans le dur donc voilà je sais pas si Solari vont le faire à la fin je pense qu'ils ont la qualité pour aller en play-off mais ces moments de choc et ces moments où leurs joueurs tremblent un peu et peut-être s'écroulent face à l'enjeu peuvent leur coûter leur place je pense ça peut c'est pas sûr ils pourraient se faire coiffer sur le poteau juste parce qu'ils ont une line-up qui lack d'XP en fait tout simplement ou de solidité moi j'allais dire que je prouvais pourtant il y a de l'XP dans leur team il manquait un leader vraiment mais genre majeur tu vois un truc qui fait que quand les games sont durs c'est celui qui fait pencher la balance pourtant ils ont Eka qui n'est pas forcément le leader le plus expérimenté mais tu vois on sent que c'est un joueur expérimenté en jungle qu'il a beaucoup de niveaux de jeu et c'est là où je comprends pas c'est quand est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont maudits en fait Solari bah ouais parce qu'en fait d'un autre côté si on regarde de plus près si on regarde de plus près le match d'aujourd'hui sachant que c'est les seuls qui ont autant de challenge BDS ils étaient à un détail à chaque fois de gagner et le match qu'ils ont fait hier contre la KC ils sont je trouve que niveau call et tout ils sont quand même décisifs en fait sur la rapidité à décider de se jeter sur des Nashors etc c'est l'une des équipes qui le fait en fait la game d'hier on est vraiment l'exemple parfait de la manière à laquelle ils l'ont snowball super clean sans faire d'erreur et c'est juste je sais pas il y a un manque de réussite je pense que si l'équipe pouvait jouer 40 games ils se qualifieraient sans playoff ils ont prouvé à mon sens je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ils ont prouvé qu'ils avaient le potentiel de se frotter aux meilleurs on va juste parler de Gentlemane pour terminer parce que vous parliez de leader justement vous parliez de joueurs expérimentés tout ça c'est un peu des garanties de performance ou en tout cas c'est censé éviter le choc factor dont on discute depuis tout à l'heure le truc c'est que Gentlemane est un peu l'exception qui vous donne tort c'est vrai la line-up il faut quand même la remettre sur la table Ragnar monstre de LFL top laner URL probablement un des meilleurs il a prouvé il n'y a rien à dire est-ce qu'Eka a déjà loupé des playoffs peut-être au summer la dernière à Kajis oui du coup forcément mais ça doit être ses seuls playoffs loupés Jungle on a White qui a quand même remporté il y a un an tout pile la ligue avec LDL-COL on a Eka Midlane c'est celui qui a le plus de coupes de LFL entre ses mains quand même c'est assez important et puis bon la botline t'as Bao qui je pense n'a rien à prouver à personne il a fait des games en ERL oui en ERL je pense c'est fort techniquement le gars était en LCK aussi je trouve pas spécialement qu'il clique mal bien au contraire et t'as Camillus qui quand même même s'il a pas été jusqu'au bout de l'aventure rien que son année précédente déjà chez Game World ça perd fait bien quand il était avec Tchéco l'année précédente avec Jésus et les G.O ils faisaient partie du top 3 typiquement parce que c'était KC, BKR, G.O t'alignes ça tu prends un coaching staff ex-LDL-C vu que t'accumules quelques joueurs LDL-C aussi tu peux pas te gourer normalement quand tu cook cette équipe je suis d'accord c'est étrange c'est l'équipe où il y a le plus grand différentiel en termes de résultats et d'attentes et là ils sont sur une très mauvaise série on pourrait éventuellement placer les vitalities là dessus mais eux sont sur la pente ascendante et on a vu qu'ils s'étaient un peu réveillés donc on peut peut-être les écarter de ça mais c'est vrai que les Gentlemates ça partait très très bien et là c'est clairement en train de couler moi j'aurais pas forcément une explication ah ouais t'étais pas dans ah non pardon je pensais que t'allais dire moi j'y croyais pas etc non en fait quand je parle de Vita et que quand on pense à Vita on pense à Playoff plutôt qu'à Gentlemates moi je pense à Identité parce que même si Vita se gourse dans pas mal de games on se dit arrêtez de rigoler en région on vous entend c'est vrai que c'est animé j'y vais continuer et je pense à Identité parce que Vita ils peuvent faire des bonnes games on sent l'agression on sent le carry potential de God's Health Mate on sent le leadership on sent l'agressivité quand je pense à Gentlemates c'est quoi leur identité finalement ? parce qu'une game sur deux il y en a un qui va jouer Lee Sin ensuite ça va être une Reel en midlane ça va être Art Carry ensuite ça va être Scaling et s'ils jouaient super bien et qu'ils avaient plein de victoires on dirait bah ils peuvent tout jouer mais là quand tu commences à enchaîner beaucoup de défaites t'es en mode c'est quoi leur compo de confort leur game de confort c'est vraiment d'accord avec toi et ça se coupe aux yeux les dernières drafts Vita sont vraiment très bonnes très précises dans ce qu'elles veulent faire alors que du côté des mates on n'a pas ce truc en plus pour les dernières games du moins sur les dernières games parce qu'il y a quand même eu de très bonnes games avant ça mais la tendance actuelle à l'EFL Day ils ont été en mode c'est bon ils sont partis normal en même temps ils viennent d'atomiser la cassée il n'y a plus rien qui va les stopper en fait le retour il est hyper sévère ça va on te fait pas chier ? t'as perdu un pari c'est ça ? non non je me pose juste avec mon daddy t'as perdu un pari de haut non mais je crois que c'est un potard etc faut aller se coucher bientôt non mais on termine de parler sur Gentlemane on se disait qu'on on comprenait pas on comprenait pas très tôt t'aurais une explication une opinion à partager quand même la line-up est XXL le coaching staff est cohérent les joueurs sont littéralement ensemble je veux dire il n'y a pas de côté de distance comme pour Vita et pourtant juste ça marche pas quoi je pense la pression le côté la pression pour des joueurs comme ça ouais justement parce qu'ils sont comme ils ont les joueurs qu'ils ont ils sont censés Hardwin être dans les meilleurs de la LFL ils n'y arrivent pas ils n'ont du mal ils n'arrivent pas à trouver leur identité à trouver leur niveau de jeu et tout je pense qu'en termes d'individualité il y en a pas mal qui déçoivent typiquement EK n'est pas dans le top 3 mid à la LFL c'est peut-être l'une des premières fois que je peux dire ça normalement ça n'arrive pas alors qu'ils devraient être genre largement au-dessus et tout même Bao et Kamilus devraient être tout le monde et juste ils sont un petit peu en train de choc tout comme Ragnar aujourd'hui il n'a pas réussi à faire une bonne perf il y a des approches aussi il y a des approches aussi différentes de la méta quand on regarde leurs picks ils ont joué des Lissines ils sont restés longtemps sur les H-supports EK joue des champions un peu différents du reste et c'est vrai que voilà si tu ne fais pas forcément les bons choix et qu'en plus à chaque fois tu changes de style tu perds entre guillemets ton temps pendant que les autres se consolident tous quand on regarde Vita et tout et du coup tu as du mal à rester à rester au niveau pourtant ils faisaient les choses bien avant donc ils doivent se mordrer les doigts je pense je vois EK un peu sur les RS la méta je pense c'est un bon angle c'est vrai qu'ils sont peut-être ils ont une manière de raf assez différente mais ils ont leur raison de faire ça il y a beaucoup de discussions beaucoup d'entraînements beaucoup de scrim quand ils ont joué leur Lissine H-support ils étaient en série de défaite ils ont quand même osé c'était hier ou le match encore avant ? c'était hier mais ouais il manque un truc il faut avoir la semaine prochaine dans tous les cas on va avoir de super affrontements entre toutes ces équipes qui sont au même score il y en a 5 qui se battent pour 2 places de playoff pour faire un résumé rapide ouais on commence à plus vraiment avoir de marge de manœuvre et échapper au playoff pour les Gentlemates ce serait une déception de fou vu la line-up je regarde mon téléphone simplement pour vous rappeler que pour Gentlemates il leur reste dans l'agenda Aegis, Cassé, Géo et Vita donc Cassé, Géo Vita Aegis c'est un planning il va falloir aller chercher sa place en playoff et Géo Casson on n'a pas beaucoup parlé mais je pense juste des équipes qui sont très fortes qui ont de bons atouts en draft on attend déjà de les voir en playoff honnêtement en BO5 c'est des équipes qui pourront frapper fort ici surtout la Cassé je trouve avec les piques qui sont capables de jouer en jungle au top on sait qu'ils sont capables de jouer sur plusieurs styles donc dans un format BO5 à travers plusieurs drafts ils devraient tirer on sait que c'est en général une équipe qui scale pas mal dans la ligue et Géo pareil on les attend solides ils ont fait du lourd cette semaine quand même au niveau des drafts j'ai bien aimé même s'il y a eu des petites glissades de temps en temps ils ont les points qu'il faut pour passer en playoff et ils y seront bons je pense on est bien d'accord merci à nos équipes donc merci à vous messieurs pour les drifts merci à toi aussi Shrik je sais pas où t'es parti mais merci merci à vous mesdames et messieurs qui êtes restés aussi tard on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder on remercie encore une fois Kilian qui que tu sois bien entendu on t'a envoyé un mail etc que tu le saches mais voilà trop lourd ton outil vraiment trop trop bien on va on va le spammer ça c'est un petit peu le même que vous voyez dans le backstage de la LFL il t'a donné une quête ? en mode paparazzi il t'a donné une quête c'est vrai que c'est un PNJ qui donne des quêtes dans les locaux un dernier mot traitons pour conclure cette semaine numéro 7 pour avoir sous tes équipes j'espère que tout le monde fera les playoffs t'as une vraie moustache en fait c'est plus par flemme mais peut-être ça peut devenir un flou en mode ermite en mode ermite un peu ursuité tout ça te rend sauvage ça te rend sauvage mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivis on vous souhaite une très bonne nuit demain la LCK je sais pas trop quoi vous dire c'est vers midi normalement c'est vers midi c'est vers midi normalement confirmé ? moi c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui semaine prochaine méga week parce que là on va avoir des matchs avec des enjeux de fou en LFL et reprise du LEC si je dis pas de bêtises donc semaine prochaine ça repart de fou ça va repartir de fou absolument la saison anglaise se termine bientôt pour la LFL le LEC reprend semaine prochaine pour la LCK vous avez compris il y a des problèmes de dédoss et compagnie donc rendez-vous midi à priori mais n'hésitez pas à vos équipes coréennes préférées on va partir je vais partir il faut couper là il faut couper merci de nous avoir suivis des bisous prenez soin de vous et à demain sur OTP pour toujours plus de League of Legends salut pour toujours plus de l'Université pour toujours plus de le L'Université